Salaam alaykoum chers élèves de la première année bac sciences économiques et de gestion ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous alors au cours de cette séance on va essayer de répondre à une nouvelle question quels sont les facteurs de production alors pour vous rapprocher cette notion je vous invite à réfléchir à une situation basique alors cette situation se présente sous forme d'une question très simple pour laquelle je sais très bien que vous aurez au moins une réponse la question est la suivante de quoi un entrepreneur a-t-il besoin pour créer une entreprise et réaliser une production un petit mot à expliquer c'est le mot entrepreneur alors il est que l'entreprise il y a un moukawala l'entrepreneur ça sera tout simplement prenez le temps d'y réfléchir et revenez me voir alors évidemment la première chose à laquelle on doit penser c'est qu'on doit d'abord disposer d'argent la première somme d'argent qui va nous permettre de financer notre projet alors cette somme d'argent qui va servir au financement du projet entreprise ou du projet production c'est ce qu'on va appeler tout simplement un capital financier bien donc maintenant grâce à ce capital financier on doit pouvoir acquérir la suite des éléments dont on aura besoin alors deuxième élément c'est que l'entreprise doit disposer d'un bâtiment dans lequel il doit installer des machines de l'outillage et ainsi de suite c'est ce qu'on va nommer cette fois ci le capital technique fixe capital technique pourquoi parce qu'il est relatif à la fonction technique qui est la fonction de production il est nommé fixe pour la simple raison que c'est un capital durable lorsque l'entreprise va acheter un bâtiment ou bien un terrain sur lequel il va construire son local elle va acheter des machines de l'outillage ça s'appelle un investissement est-il marre alors lorsqu'on investit dans l'acquisition d'une machine logiquement cette machine elle sera utilisée pour réaliser plusieurs productions qui vont s'étaler sur plusieurs années donc l'effet durabilité de ces éléments font que le capital sera nommé un capital fixe troisième élément dont on aura besoin ça sera cette fois ci l'achat de marchandises c'est l'achat de marchandises les marchandises elles peuvent être soit des matières premières maoued ou alia soit des produits semi-finis maoued nusf moussanna j'ai donné l'exemple du coton et du tissu pour vous faciliter un petit peu la compréhension d'accord si on considère le coton comme matière première celui ci va subir une première phase de transformation pour devenir un tissu qui à son tour devra subir une deuxième phase de transformation par exemple pour créer des vêtements qu'on va nommer par la suite produits finis c'est à dire mentouj kem il tasnih ou mentouj finalement jahiz lil istihleg alors ces marchandises que ce soit des matières premières ou des produits semi-finis c'est ce qu'on va nommer tout simplement un capital technique mais cette fois ci circulant technique parce que c'est toujours relatif à la fonction de la production circulant parce qu'il a un effet répétitif parce qu'on aura besoin de ces éléments là à chaque production donc il est relatif à un cycle d'exploitation et non plus à un cycle d'investissement comme c'est le cas par exemple des machines et autres éléments qui font partie du capital fixe alors maintenant qu'on a pensé à l'acquisition du capital fixe et du capital circulant ce qui reste c'est l'élément le plus important c'est qui va faire fonctionner ces machines et qui va réaliser cette production et bien tout simplement on doit penser à la main d'oeuvre cette main d'oeuvre c'est ce qui constitue pour l'entreprise son capital humain alors par schéma récapitulatif on va retrouver donc les différents éléments dont on vient de parler l'entreprise aura besoin d'un capital financier c'est donc la somme d'argent basique sa première ressource qui va permettre le financement des autres éléments 2 on doit acquérir un capital fixe on doit également parvenir à acheter toute marchandise dont on aura besoin dans le cadre de notre capital circulant et bien sûr on doit chercher la main d'oeuvre compétente qui va bien sûr offrir ou nous offrir sa force de travail et qui va constituer notre capital humain vous allez peut-être vous poser la question pourquoi j'ai regroupé les trois premiers et bien tout simplement parce que le capital financier va nous permettre comme on vient de dire d'acquérir capital fixe et capital circulant qui seront nommés en tant que facteur de production facteur capital en un seul mot facteur capital tandis que le capital humain à lui seul va constituer le deuxième facteur de production qui sera nommé facteur travail alors pour synthétiser le tout on dira donc que pour réaliser sa production l'entreprise devra combiner deux grands facteurs d'abord le facteur capital et puis le facteur travail et c'est à elle de réfléchir à la combinaison productive qui correspond à la nature de sa production rappelez-vous quand même que le facteur capital est constitué d'abord du capital financier à la base de le capital fixe qui est constitué par l'ensemble des éléments durables à l'intérieur de l'entreprise et puis le capital circulant qui est constitué par l'ensemble des marchandises des matières premières produits semi-finis ou autres dont on aura besoin à chaque production n'oubliez pas que pour le facteur travail il est représenté tout simplement par notre capital humain sur ce j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique que je vous ai éclairé sur la notion des facteurs de production soyez au rendez-vous la prochaine séance on va aborder donc une nouvelle question relative à une nouvelle notion d'ici là donc t'en fait rireaie de leh et 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 leh